Musique 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 Bonjour Charles Ah, bonjour Arty Qu'as-tu trouvé sur la chaîne du crew ? On a trouvé les cadavres de M. Bachelard Richard, le 27 ans, a eu comme enfant et est divorcé. Bien, c'est dans son métier ? Oui, il a fourni une entreprise très payante. C'est un millionnaire. As-tu trouvé des suspects avec des motifs pour les films ? Oui, le suspect, ils sont dans l'interrogatoire en ce moment. D'accord Charles, je te verrai bientôt dans l'interrogatoire. Qui est-ce ? Le premier suspect, M. Jérémy. D'accord, tu peux aller voir sa résidence. Bonjour Jérémy. Comment as-tu réagi quand t'as appris que ton meilleur ami, M. Benjamin Richard, a été tué ? Ancien meilleur ami. Pourquoi ancien meilleur ami ? M. Benjamin m'a dit de renverser 200 000 dollars dans son entreprise. Un mois après, l'entreprise a fait faillite. Et il s'est enfui avec mon argent. Cela, c'est un mot motif pour les crimes. Ne pensez pas. Je jure que je ne l'ai pas tué. Beaucoup de gens jurent, M. Jérémy. Cela ne prouve guère l'innocence. Bonjour Mme Maïcha. C'est mademoiselle que vous pensez que je viens de la rue ? Je ne l'ai pas tué ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous, vraiment ! Calmez-vous ! Je ne suis ni ici pour faire des jeux, ni pour vous réconcilier. Je vais reposer la question. Pourquoi mademoiselle ? Nous étions mariés pendant 18 ans, et puis un jour il est là, puis il décide d'aller me tromper avec ma meilleure amie, et puis il ne me le dit pas pendant 3 semaines. 3 semaines ! Nous nous rencontrons 3 semaines ! Il m'a trompé ! Et puis il ne m'a rien dit ! Je ne sais pas, mais c'est un peu choquant pour moi. Et c'est pour ça, c'est plus madame, c'est mademoiselle. Merci pour votre coopération madame. On est terminés ici. Bonjour Arthur, qu'as-tu trouvé dans les résidences du suspect ? La première résidence, Charles, deux suspects, on n'a rien trouvé d'étrange. Pourtant, dans la résidence de Jérémy, on a trouvé un pistolet caché dans son placard. Les médecins légistes ont examiné la balle, et cela correspond à cet arme. Un 9mm Storm Ruger. Bonjour. On devrait respecter les empreintes digitales. Charles, laisse tomber. Ce n'est pas nécessaire. On a déjà trouvé de criminel. Si vous voulez. J'ai confiance en ton jugement. Je ne comprends pas. C'était beaucoup trop facile. Ah ! J'ai trouvé le martyre ! Bonjour Arthur. Bonjour Charles. C'est des choses à discuter avec toi. Peux-tu venir chez moi ce soir tout seul, s'il vous plaît ? Si vous voulez. A quelle heure veux-tu que je sois là ? Ça te va 9h30 ? Oui. Ah. Bonjour Charles. Merci d'avoir venu. Peux-tu une bière ? Je m'en jure. Que voulais-tu discuter avec moi ? C'est encore à propos du méchant de M. Benjamin Richard. Qu'avez-vous découvert ? Je crois qu'on a arrêté la mauvaise personne. Moi aussi. En gros visant mes notes, je pense que j'ai trouvé le vrai coupable. Et qui est-ce ? Je dois aller chercher mes décès dans la voiture. Vous allez nulle part. Regarde Titi. Restez avec moi. Pourquoi ? Pourquoi l'a Titi ? Je l'ai tué car il m'a dit. Il m'a dit que si je lui donnais pas de l'argent pour fonder le lancement de son entreprise, il ferait du mal à ma famille. Au début, je croyais qu'il voulait une petite somme. Mais il me demandait de plus en plus d'argent chaque semaine. Au bout d'un moment, je ne voulais plus le payer. Je l'ai appelé chez moi pour lui dire que je devais lui payer du moins d'argent par semaine. Mais il refaisait mon offre. Cette nuit, j'étais furieux. Quand il rentrait chez lui, je lui ai pris dans une allée et je lui ai mis une balle dans le cœur. Et le même somme vous attend ? Tes acteurs ? Ils n'étaient pas convaincants. Quels acteurs ? Vous savez de quels acteurs je parle ? Les suspects que vous avez payés ainsi que les faux documents que vous avez implantés pour correspondre à leur histoire. Ils avaient des incohérences. Et le couteau qu'on a trouvé dans le placard de Jérémy ? Comment vous expliquez ça ? Lors de la première inspection, on n'a rien trouvé. Seulement après que vous l'avez inspecté que vous avez trouvé le pistolet. C'est la fin pour toi Charles. Mais c'est que si tu me tues, il y a toute une escouade de police qui vous attend dehors. Parmi eux, un tir à la vélite. Non. Tu m'en. Tu ne crois pas ? Regarde ton chambal. Encore. Tu m'en. Tu t'es bahçées par la vie. Tu t'es bahçées par la vie. Tu t'es bahçées par la vie. Me dis tes. Tu te dépasser par la vie. Sous-titrage ST' 501